Au Kenya, l'attaque terroriste d'un hôtel de luxe à Nairobi s'est terminée dans un bain de sang. 21 personnes au total ont été tuées. Mercredi matin, les derniers assaillants ont été neutralisés après 12 heures de chasse à l'homme. Le président kenyan a rendu hommage aux victimes. Notre pays est en deuil ce matin. Et mon cœur, et le cœur de chaque kenyan, pleurent les hommes et les femmes innocents victimes d'une violence insensée. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat secoue la capitale kenyane. Les habitants de Nairobi sont sous le choc et beaucoup sont en colère. C'est un désastre qui a affecté tout le pays. Et nous, kenyans, nous sommes très tristes. C'est quelque chose que même les autres nations ressentent. Nous blâmons nos forces de sécurité. Parce que comment ces gens sont-ils entrés dans notre pays alors que nous avons tant de services de sécurité tout autour de nous ? L'attaque a été menée par quatre djihadistes somaliens du mouvement Shebab qui a revendiqué le massacre. L'un des terroristes serait mort lors d'une explosion suicide. Par chance, plusieurs centaines de personnes ont pu être évacuées lors de l'attaque, limitant le nombre de victimes. Merci. 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 Merci.